Nous sommes de retour sur ce plateau consacré aux élections municipales et régionales de 2023, toujours en compagnie de nos invités Geoffroy Julien-Croixot, politologue et essayiste, et Assoumoudidier, rédacteur en chef de l'Infodrome. Monsieur, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission et nous allons parler des résultats à l'avantage du parti au pouvoir, le RHDP. Votre analyse ? Oui, le RHDP a eu une victoire extrêmement écrasante, en ce sens que quand on prend par exemple les régionales de 18 régions, le RHDP a aujourd'hui 25 régions et le RHDP a près de deux tiers des communes. C'est donc une victoire écrasante. Autre remarque, c'est la chute du PDCI RDA, qui de six régions passe aujourd'hui à trois, c'est-à-dire la région de Lufou, d'Henri-Counan-Bédier, le Moronou et le Bélier. Et donc c'est une véritable défaite pour le PDCI. De 50 communes, le PDCI aujourd'hui a 22 communes. Mais je pense que la grande perdante de ces élections, c'est le PPACI. Certes, c'est un nouveau parti, mais attention, c'est le parti de Laurent Gbagbo. Et là, on a vu des défaites symptomatiques de la chute de la gauche ivoirienne. Quand, par exemple, le PPACI perd à Gagnoua, le fief électoral de Laurent Gbagbo, quand le PPACI perd à Youpougon, tout cela donne à réfléchir. Et puis, dernière analyse, c'est surtout la défaite de Pascal Afinguesan et du FPI dans les régionales au niveau du Moronou. Autrement dit, ces élections locales redéfinissent la cartographie politique de la Côte d'Ivoire, du tripartisme qu'on avait avec le PDCI-RDA, le PPACI et le RHDP. On a aujourd'hui un multipartisme avec un parti dominant qui est le RHDP. Alors, M. Assoumou, avec vous, on va voir qu'est-ce qui a milité en faveur du RHDP pour remporter toutes ces élections ? Écoutez, le RHDP est le parti au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on a les arguments, on a les moyens. Plusieurs candidats, justement, du parti au pouvoir sont allés dans les régions, dire aux populations. Je connais le président, vous témoignez, je peux lui parler pour vous emmener des routes et des infrastructures. Donc, le fait d'être le parti au pouvoir est un argument de taille pour les envoyés du RHDP sur le terrain. Même si, c'est le lieu de souligner, de grosses têtes du RHDP sont tombées dans certaines localités. On peut citer, entre autres, M. Aoussou Jano, le président du Sénat, qui a mangé la poussière. On peut également souligner la défaite du ministre du Commerce à Yann Soukro, qui est redevenu encore une fois au PDCI. Et puis, voilà, globalement, on a eu des séismes dans certaines villes. Quoique, le RHDP, c'est taille la plus grosse part du Lyon et au désavantage, justement, des partis d'opposition. Au niveau de l'opposition, on peut loisiblement affirmer qu'il y avait à tous les niveaux des situations à décrire. Et premièrement, par exemple, au PDCI, le cas du choix des candidats. Donc, le choix des candidats qui n'a pas toujours fait l'unanimité au sein du parti a créé une vague d'indépendants qui sont venus sur des terrains concurrencés. Donc, les candidats PDCI, c'était le cas d'ailleurs à Cocody, même si au finish, Yassé a gagné les élections. Mais dans plusieurs zones, le fait d'avoir des candidats indépendants perturbés, donc l'électorat, qui ne savent plus à quel sein se vouer, et laissant le champ libre aux partis au pouvoir. Et l'exemple le plus patent, c'est Ayupougon. Quand vous avez un Lyon, permettez-moi l'expression, comme Adam-Anne-Bitogo, et que vous avez deux opposants qui, au lieu d'aller en union, vont en rang dispersé. Alors, il faut s'attendre à ce résultat qu'on a eu. Et même si ce n'est pas justement tous les arguments qui militent envers cette électorale, mais pour moi, le fait que les opposants soient allés, dans la plupart des cas, en rang dispersé. Et même là où il y avait des alliances, c'était tiré sur les cheveux. On a vu qu'à quelques jours même des élections, chaque parti, notamment le PNC et le PPACI, continuait de boublier les listes de candidats. Et on s'y perdait, parce qu'on nous avait annoncé des candidatures en coalition à la dernière minute. Comme à Cocody, on a revu le candidat du PPACI refaire surface, alors qu'on avait annoncé une coalition, et dans plusieurs autres zones. Donc, quand on a en face un candidat du parti au pouvoir qui a les arguments des infrastructures construites par le président, qui a les arguments d'avoir des moyens de se rendre régulièrement dans nos contrées pour battre campagne, il faut indiscutablement unir les forces pour faire face à ces grosses machines. Donc, 2010, c'était une élection qui était particulière. Après 2010, on a vu le taux des participations qui était très bas dans toutes les élections qui ont suivi. Est-ce que ce n'est pas ce désintérêt qui a milité en faveur du parti au pouvoir ? Parce qu'on sait qu'en 2020, par exemple, 2018, les municipales et régionales, 2018, les élections présidentielles, 2020, le PPACI n'était pas présent. Est-ce que les populations ou les militants de ces partis-là ne sont pas restés dans cette mentalité de désintérêt ? Est-ce que ce n'est pas ça qui a milité en faveur du RADP pour permettre une si large victoire ? Non, oui, c'est peut-être une des explications. Mais nous sommes dans une démocratie de l'abstention. L'abstention est le premier parti politique de Côte d'Ivoire. Quand vous regardez bien, vous avez fait une bonne remarque, hormis 2010, les élections, surtout locales, tournent toujours autour de 40% de taux de... On avait 44% dans les transibles de 18% pour les municipales. Voilà, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est-à-dire que l'offre politique n'est pas attrayante. Ça veut dire aussi que les approches en termes de rhétorique politique sont à revoir. Voilà, regardez, depuis 30 ans, nous avons la même rhétorique politique. Si vous votez pour moi, je connais Alassane Ouattara. Votez pour moi parce qu'en votant pour moi, c'est le rien que vous votez. Votez pour moi pour rendre hommage à la mémoire d'Henri Conant-Bédier. C'est un logiciel qui a dépassé. Il agit encore ? Non, mais c'est pour cela qu'on a eu 40% de taux de participation. Et c'est pour cela qu'on a eu cette défaite abyssale de l'opposition. Parce que quand vous parlez d'Alassane Ouattara, il est au pouvoir. Et non-absence, ce qu'on peut reprocher à Alassane Ouattara, il a un bilan économique des prix satisfaisants. Donc ça peut parler pour lui. Mais quand vous venez évoquer le nom de Laurent Gbagbo, devant des gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui l'ont presque pas connu, ça ne nous dit absolument rien. Quand vous parlez d'Henri Conant-Bédier, ça ne nous dit absolument rien. Il faut venir parler de ce que vous pouvez faire pour la commune. Et donc, en termes de contenu au niveau du programme, l'opposition a failli. Je pense qu'il faut tirer la leçon de cette élection. Sinon, pour 2025, pour l'élection présidentielle, le RHDP risque de consolider sa position. Et même, vous allez voir, bientôt nous sommes au niveau des élections sénatoriales. Et il est évident que le RHDP n'est pas favori. Au niveau de l'élection des députés pour 2025, il est évident également que si l'opposition ne revoit pas son logiciel politique, elle fera encore pas le futur. dû et ce serait au profit toujours du RHDP. Est-ce qu'au final, ce n'est pas le PDCI qui est perdant ? Même si le PPRCI est juste à côté, vous l'avez dit tout à l'heure, le PPRCI est un jeune parti, même si c'est le parti de Babo. Mais il vient de la prison, il faut revoir les logiciels, il faut relancer le parti. On peut leur accorder peut-être cette faveur pour dire que certainement, ils n'étaient pas encore bien assis. Mais le PDCI, en 2018, avait un meilleur score, aujourd'hui, qui ont pratiquement tout perdu. Est-ce que ce n'est pas le PDCI qui perd définitivement dans ces élections ? Est-ce qu'on n'a pas à craindre un parti complètement disloqué, comme on l'a vu avec le FPI en 2025 ? Ah, M. Soumbour, allez-y. Vous allez certainement réagir. Je pense que le divorce avec le RHDP est passé par là. Le TSA d'Henri Conan Bédier, à quelques jours du début de la campagne, est également passé par là, en termes de démotivation des troupes. Le PDCI est en pleine restructuration, ça n'a même pas encore commencé d'ailleurs. Un parti sans véritable chef, sans véritable mot d'ordre, sans véritable vision, est donc en proie justement à ce genre de débats. Et quand on va sur le terrain pour demander le suffrage des populations en hommage à Henri Conan Bédier, pour moi, ce n'est pas un argument de taille pour convaincre les populations pour le parti. Je l'ai dit tantôt, à une des conférences de feu Henri Conan Bédier, il avait proposé que désormais le choix des candidats du PDCI se ferait à l'occasion des primaires au sein du parti. C'était une très bonne avancée démocratique, mais jusqu'à là, il n'y a jamais eu de primaires qui ont été organisées au sein du PDCI. Ce qui fait que, quand on se retrouve sur le terrain, il y a des candidats, je ne parle pas de tous, mais certains, qui ne sont pas adoubés par les populations qui ont été imposées soit par le parti et qui engendrent des échecs sur le terrain. Donc pour moi, effectivement, le PDCI est grand perdant, mais on sait dans le contexte dans lequel cette élection s'est déroulée. Je parle encore une fois du décès d'Henri Conan Bédier et de tout ce qu'on sait, mais au-delà de l'heure première, mais la vérité première qu'on parle au niveau des philosophes, donc on a quand même deux ans des élections. Le PDCI est à la recherche d'un leader, d'un chef et même d'un candidat pour les élections présidentielles. Les lignes pourraient bouger dans ces deux dernières années. Et puis, les échecs de cette élection pourraient permettre au PDCI d'avoir une base de travail sur laquelle on pourra rebâtir la conquête de la Côte d'Ivoire par le plus vieux parti du Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut déjà imaginer que d'ici deux ans, trois ans, ces deux partis, PPSI et PDCI, puissent se restructurer de façon profonde pour revenir au niveau du RHDP pour pouvoir les concurrencer en débriefing ? Est-ce que c'est possible à l'état actuel des choses ? Oui, mais c'est une obligation qui s'impose à eux, à ces deux partis, s'ils ne veulent pas disparaître. Parce que, comme je l'ai dit, les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le monde évolue. Et puis, il faudrait que ces partis aussi arrêtent les alliances en contre-nature, qui désorientent totalement les militants. On lui dit non, en fait, on veut faire du réalisme politique. Mais les militants aussi font du réalisme politique. Voyez, ils se disent quoi ? Oui, vous faites du réalisme, nous aussi, notre réalisme. Nous voyons que Ouattara est en train de construire des routes, il construit des ponts villageoises, il fait ceci, il fait cela. Donc, nous aussi, nous votons pour Ouattara. Vous comprenez bien ? Et donc, je pense qu'ils doivent revoir leur logiciel et puis renouveler le personnel politique au niveau des deux partis. On ne peut plus continuer à faire de la politique en 2023, sans s'attachant toujours aux vieilles choses. Non. Il faut regarder vers l'avenir avec un nouveau personnel. Et je pense qu'au niveau du PPCI, certes, des jeunes comme Damanen Pica, c'est autant mordu la poussière. Mais je pense que c'est l'avenir. Il faut leur donner plus de responsabilité. Au niveau du PPCI, il faut vite trouver un leader qui rassemble et qui a la capacité de faire revenir la Côte d'Ivoire, le PPCI, dans ses fondamentaux. Quand le PPCI, par exemple, perd une région comme Boisquier, c'est symptomatique d'une chute vertigineuse. D'une chute vertigineuse. Donc, il faut revoir le logiciel. Il faut revoir le logiciel parce que le RHDP est une machine politique extrêmement redoutable. Et qu'on le veuille ou non, on peut ne pas apprécier la gouvernance démocratique de M. Alassane Ouattara. Mais sur le plan économique et social, il a quand même des acquis qui plaident en sa faveur et en faveur de son parti. Et ce que je voulais souligner rapidement, c'est que pour parler de le parti redoutable, effectivement, le RHDP a consolidé les acquis au niveau du Nord avec des scores soviétiques. Et il a également grignoté des territoires, notamment à l'est, à Bengourou, où la commune est tombée aux mains du RHDP, dans le Morounou, où le RHDP a grignoté de nombreuses communes et régions. Pour dire simplement que les acquis ont été consolidés et des avancées notables ont été remarquées lors de cette élection. Il va sans dire que l'opposition doit revoir sa copie très rapidement pour ne pas qu'on en arrive à un parti unique. Oui, parce que l'opposition a commis beaucoup d'erreurs quand même. Regardez par exemple l'élection du président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, l'argumentation avancée pour soutenir M. Bitogo ne tenait pas politiquement. Donc pour des populations, si vous soutenez M. Bitogo parce que c'est au nom de l'unité nationale, mais soutenez-le aussi au niveau de Yopougo, au nom de l'unité nationale. Donc vous assumez que la population a simplement fait la logique. Mais justement, justement, et c'est pour cela que je dis qu'il faut regarder. Quand vous regardez la cartographie de ces élections, le RHDP est le seul parti national qui est sous toute l'étendue du territoire. Les autres sont devenus des partis locaux, confinés dans des endroits de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ? Et donc il faut le faire. Mais en même temps, il a si bien dit, la rupture avec le RHDP a été très fatale au PDCI. Parce que le RHDP a récupéré l'essence même, l'essentiel du personnel politique du PDCI. Quand vous voyez aujourd'hui un monsieur comme Aoussou Jannot battre campagne contre le PDCI, quand vous voyez monsieur Patrick Hachy battre campagne contre le PDCI, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce qu'on peut parler d'un management raté du président Bédier ? Pourquoi le président Bédier, on le respecte bien, ça met moi, mais est-ce qu'on peut parler d'un management raté que ne devrait pas faire le président Bédier au PPSI ? Pour connaître le même sort. Je pense que le président Bédier n'est plus, il a fait ce qu'il pouvait. C'est au nouveau leadership du PDCI d'en tirer les conséquences et de donner une nouvelle orientation. Les discours selon lesquels ça c'est notre bastion, les discours communautaires, ça ne paye plus. Nous sommes à l'âge des programmes politiques, il faut le faire. Je pense qu'au niveau du PPACI, s'il veut vraiment se relever, il faut dès maintenant confier la direction aux jeunes. Il faut confier la direction aux jeunes. Vous savez, pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Or, je ne pense pas que la direction du PPACI actuellement est constituée... Oui, je cherche mes mots parce que je ne veux pas dire des choses, des choses. Il faut révolutionner ce parti. Il faut révolutionner la gauche. Regardez, lorsque M. Laurent Gbagbo revient de l'exil, à la fin de la prison, la première chose qu'il fait, c'est de décapiter ce qu'il avait d'essentiel, le PPACI. C'est aussi l'une des causes explicatives de cette défaite. Mais le PPACI n'a plus d'électorat en tant que tel. Les uns sont chez Afin Guessant, les autres chez Blégoudé, les autres encore chez Mme Simone Gbagbo. Donc, il n'y a plus de visibilité. C'est pourquoi je dis qu'il faut reconstruire ce parti et il faut le donner à des jeunes, comme les dames de Mme Picasse, qui peuvent vraiment donner une nouvelle orientation. Quant au PDCI, tout va dépendre du nouveau leader. Il faut tenir compte et de la sociologie et aussi de la qualité, un tutu personné du candidat. Et je pense qu'aujourd'hui, un gars comme M. Tidiane Thiam s'impose au PDCI s'il veut vraiment repartir. D'abord, parce qu'il a l'ouverture sur l'international, mais aussi sociologiquement. N'oubliez pas que c'est le petit-fils de Félix Oufouette-Boigny. Et c'est lui qui est aussi un peu nouveau, qui peut venir faire taire les batailles internes au sein de l'Égypte. Et quand on lui explique, il faut venir à l'initiation avant de prétendre diriger la tête du pays. Oui, mais il faut le convaincre. Il faut le convaincre. Il faut le convaincre. Il faut le convaincre. Et le PDCI doit vraiment le convaincre. Parce que, à la lue où nous partons, si d'ici 2025, les logiciels ne bougent pas, je crois qu'on retourne aux partis uniques. Parce qu'aujourd'hui, le RHDP d'Alassane Ouattara est un parti hyper puissant. Non pas parce qu'ils sont au pouvoir, mais parce que le RHDP est extrêmement méthodique et rationnel. Extrêmement méthodique et rationnel. Le RHDP n'est pas dans l'émotion, mais dans le réalisme politique, au sens propre du terme. On l'a vu avec Victor Boe qui... Mais évidemment, ils ont compris que l'ancien maire, M. Kaffana, ne pouvait pas battre Michel Bagbo et Diawoufoué. Mais c'est ça le rationalisme. Et donc, il faut que les autres suivent. Mais en même temps aussi, nous sommes dans un nouveau monde. Je pense aussi qu'il faut renouveler aussi les partis politiques. Les jeunes qui ont la possibilité de créer des partis et autres, qui se mettent ensemble, c'est-à-dire des industriels, des intellectuels et aussi des politiques, pour créer de nouveaux partis politiques, pour faire de nouvelles offres. Parce que le PDCI, le PPACI, le RHDP, je pense en leur place, mais il serait intéressant qu'on voit du nouveau sur la scène politique. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Je veux dire, comme le PDCI, le PPACI paye également de ses nombreux divorces. Le divorce avec Mme Bagbo, le divorce avec Afine, Guissant et le FPI, même si c'est une enveloppe vide, comme on l'a annoncé au PPACI. Mais je veux dire, aux yeux des populations, aux yeux de l'électorat, il y a un problème. Le leader, c'est celui qui rassemble et pas celui qui divise. Donc le fait d'enchaîner des divorces peut également créer la confusion dans la tête de l'électorat. C'est ce que je voulais ajouter relativement à la débâcle du PPACI. Mais nous sommes en politique, tout est possible, les lignes bougent à n'importe quel moment. Il faut seulement retrousser les manches, revoir les coalitions, revoir les bases, retourner dans les sections, les bases, remotiver les militants pour essayer de se donner une chance pour les prochaines élections. Sinon, la Côte d'Ivoire sera unicolore. La dernière question de cette émission, on a vu pour toujours parler de la qualité de ces élections qui sont finalement uniques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la seule où il n'y a pas eu de mort. On a eu des candidats qui ont félicité les opposants qui ont remporté. Je prends par exemple Aosu Jano qui a félicité son adversaire publiquement. J'ai vu aussi le poste d'Éric Tabard et tout ça, parce que c'est une lueur d'espoir pour dire désormais que la classe politique a grandi, en quelques mots. Oui, on passe de la classe politique au personnel politique, parce que la classe politique c'est péjoratif et le personnel politique c'est mélioratif. C'est pourquoi j'ai salué au début de notre entretien la maturité du personnel politique, de tous les acteurs du processus électoral. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est une compétition certes, mais le véritable enjeu c'est la Côte d'Ivoire. Monsieur Asombo ? Alors, je pense que les résultats ont été annoncés. Les voies de recours ont également été indiquées aux différents acteurs politiques. En 2018, il y avait eu plus d'une centaine de recours. Et l'élection avait été reprise dans six communes, notamment Port-Boué, Grand-Bassam, Benjerville, Lacota et d'autres villes de l'intérieur du pays. On attend de voir s'il y aura autant de recours qu'en 2018. Mais déjà, certaines communes ont commencé à contester le résultat d'évolution, notamment Marc-Ori, Abengourou pour les régionales et d'autres communes. On attend donc la décision de l'instance qui doit trancher. Mais pour tout dire, on va dire que ces élections ont été un grand succès pour toute la classe politique. Et on se félicite donc des avancées notables. Mais un coup reste à faire pour 2019. Merci beaucoup à vous, M. Assoumo Didier. Je rappelle que vous êtes le rédacteur-chef de l'Infodrome. Merci, M. Geoffroy-Julien Croix-Ou, merci, politologue et séiste. Merci d'être venu sur ce plateau. Mesdames et messieurs, notre émission est terminée. Vous pouvez aussi la retrouver sur cetinfo.ci. Merci.